Mes chers amis, shalom aleichem, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, mais nos entretiens m'ont manqué, mais émettent, je vous dis la vérité, mais pour des raisons personnelles, j'ai dû m'absenter, et donc me voici de retour, dans un autre cadre, je me repose aussi comme je le suppose vous tous, mais il est bien évident que se reposer ne veut pas dire arrêter d'étudier, car la Torah, vous le savez, elle vous accompagne partout, et c'est justement dans les moments où on a le plus de temps, on doit étudier le plus. Alors donc je profite de l'occasion pour parler, on va parler de l'Ezat HaShem du mois d'Elul, comme je vous l'ai promis, mais je voudrais tout d'abord dédier ce cours à Donenou Mouré Nouvelle Rabbeinou, Rabbi David Hanania Ben Mazal Pinto, Chahakadosh Baruchuch, et un ami qui m'est très cher, Rabbi Hamran Ben Meir, qui lui envoie aussi, et bien sûr, tous les Cholim du Am Yisraël, tous les personnes qui sont malades, cette maudite pandémie n'arrête pas malheureusement de nous surprendre, demandons à Kadosh Baruchuch Hu, qui l'envoie, et bien sûr, l'Elul Nishmat, l'Immi, Sadeket, Rahel Batsete, et bien sûr, tous les Niftarim du Am Yisraël. Alors, on va parler du mois d'Elul, qui est un mois spécial, qui est un mois qui commence, qui est juste, bon, qui est successif au mois de Hav, on va quitter donc la période de Tamuz et Hav, qui sont des périodes où malheureusement, le Am Yisraël s'est tant éloigné de Akadosh Baruch Hu, où c'est des périodes qui sont très néfastes pour le Am Yisraël, on a eu la destruction des temples, on a eu beaucoup malheureusement de périodes, de très mauvaises périodes, les jeunes de 17 Tamuz, la brisure des tables, le jeune du 9 Hav également, où Akadosh Baruch Hu, justement a détruit nos deux temples, et nous a envoyés en exil par nos fautes, bien évidemment, il y a un petit peu de vent ici, j'espère que vous m'entendez, et donc on va maintenant aller vers une période, la période du rapprochement, la période où on va émettre, être, si on peut appeler cela comme ça, en bon terme avec Akadosh Baruch Hu, cette période, à Nile et d'Odive et d'Odili, comme il dit le roi Salomon dans le Shira Shirim, je suis à mon amant, et mon amant est à moi, l'amant étant bien évidemment Akadosh Baruch Hu, et l'épouse est bien sûr Knesset Israël, donc le am Israël, et donc c'est une période propice au rapprochement, propice à la proximité, propice aux Tfilotes, propice aux Bakachot, Akadosh Baruch Hu à cette période, bien évidemment, Akadosh Baruch Hu est là, toute l'année, nous entend toute l'année, mais les Hachamim nous disent que cette période de Elul est une période où les prières arrivent plus facilement à Akadosh Baruch Hu, et nos voeux sont exaucés plus facilement, car on va dire, on va donner l'exemple du roi qui est toute l'année dans son palais, et pour pouvoir le voir, on est obligé de passer par les secrétaires, faire des demandes, envoyer des lettres, par le protocole royal, et quand on est reçu, c'est compliqué, on a très peu de temps, et bien la période de Elul, c'est la période où ils disent les Hachamim, le roi sort de son palais et va dans les champs à la rencontre de ses sujets, et donc quand on a la possibilité de le rencontrer, il est plus facile de lui demander les choses, il est plus abordable, le mois de Elul, c'est un mois qu'on ne doit pas louper, c'est un mois qu'on ne doit pas gâcher, c'est un mois qu'on doit exploiter du début à la fin, et donc c'est ce qu'on va faire, en en expliquant les lois, et bien sûr en ramenant ce que nos Hachamim disent du mois de Elul, pour vous aider à en profiter et à l'exploiter le plus possible. Alors déjà, sachons, on va parler ici de nos habitudes à nous marocaines, au niveau des lois de ce mois d'Elul, on va parler des Sélihot, ces Sélihot, ces habitudes qu'avaient nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, de se lever à l'aube et de venir à la synagogue pour faire des prières spéciales et sonner le chauffard. Qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim sur cela ? Donc à partir du Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Aki Pourim, ce qui fait 40 jours, Ani, Lédodi, 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 si vous prenez Ani, le Yud, Lédodi, il y a un Yud à la fin, Lédodi, il y a encore un autre Yud, Lédodi, il y a encore un autre Yud, et vous savez que la valeur numérique de Yud, c'est 10, donc 4 fois 10, ça fait 40, donc c'est les 40 jours propices à la Tfilah, propices au rapprochement, et donc pendant ces 40 jours, nos ancêtres à nous, c'est nos frères Ashkenaz, c'est différent, eux ils commencent à partir du Rosh Chodesh, Tichré, donc de Rosh Hashanah jusqu'au Yom Aki Pourim, ils font 10 jours, mais nous les Marocains et certaines communautés nord-africaines avaient l'habitude de commencer au Rosh Chodesh, et nous jusqu'au Yom Aki Pourim, qui donne 40 jours, se lever très tôt le matin, avant Chahrit, pour faire les Sélixot, et le Minhag, il dit ici, le Hacham, Nakhon, et Atik, est un Minhag qui est bien, et qui est ancien, depuis les temps des Géonimes, c'est-à-dire, ça fait déjà plusieurs siècles, qu'on a ces habitudes, qui a, zmanau moucharar beli tshuva, car ce sont des moments qui sont propices, comme je l'ai dit, à la tshuva. C'est quoi la tshuva ? Revenir vers Akkadosh Baruch. En réalité, il faut, on le sait, ce que je vais vous dire, vous allez me dire, Yarkov, tout le monde le sait, mais le sait-on vraiment de manière profonde ? Toute notre existence, et le fait qu'on puisse se mouvoir, qu'on puisse travailler, qu'on puisse se lever, qu'on puisse respirer, qu'on puisse avancer, qu'on puisse prospérer, qu'on puisse avoir la santé, tout n'a qu'une seule source, et cette source, c'est Akkadosh Baruch. Akkadosh Baruch, c'est notre source de vie, notre unique source de vie. l'origine de l'eau vive, donc de l'eau, comme on sait, l'eau étant un élément qui permet, qui sans cet élément, le corps ne pourrait, et l'humain ne pourrait pas vivre, de la même manière, sans Akkadosh Baruch, sans l'énergie qu'il nous prodigue, on ne pourrait pas vivre. Et donc pour que cette énergie nous parvienne de la même manière, d'une manière régulière, de manière aussi intense, il faut qu'on soit en bon terme, et qu'on soit le plus proche possible de lui. Or malheureusement, pendant toute l'année, les fautes que nous faisons nous éloignent de Akkadosh Baruch. Les hachamis appellent ça, dans la Kabbalah, méhitsat habbarzel, c'est-à-dire, un intermédiaire de, comme, on va dire, une paroi de fer, qui empêche, si vous voulez, les ondes, ou l'énergie, ou les bienfaits d'Akadosh Baruch de nous parvenir de la manière la plus rentable possible. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, Akkadosh Baruch a été, et sera, il est immuable, et peu importe ce que nous faisons, peu importe si nous allons vers le bien, ou si malheureusement, c'est le contraire, Akkadosh Baruch n'est en rien, Hasbe Halila, diminué. Et son énergie, elle continue à être émise de la même manière. alors, pourquoi les fautes, eh bien, font que cette énergie, elle est reçue de manière moins intense, eh bien, l'exemple, il est le suivant. Vous savez, le soleil, prenant le soleil, par exemple, il émet tous les jours, avec la même intensité, la même énergie, ses rayons solaires. Ses rayons solaires pénètrent à l'intérieur de nos maisons. Si la vitre, la vitre de la maison est bien nettoyée, elle est propre, alors, bien sûr, l'éclairage à l'intérieur va être plus intense et plus net. Si on laisse la vitre sale, de plus en plus sale, et on ne la nettoie pas, et tous les jours, ça cumule de la poussière et de la crasse, eh bien, l'énergie qui est dehors, les rayons qui sont dehors, émettent toujours avec la même intensité, mais malheureusement, à l'intérieur, la lumière n'est plus la même. puisque cette saleté empêche la lumière du soleil de pénétrer. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre âme, mes chers frères et mes chères sœurs. Les fautes font qu'on accumule autour de cette âme, eh bien, cette crasse, cette barrière qui fait que le rayonnement divin ne nous pénètre plus de la même manière. et quand on s'éloigne de l'Akadosh Baruch Hu et que le rayonnement divin ne nous pénètre plus de la même manière, l'énergie salvatrice et celle qui nous permet d'avancer n'est malheureusement plus la même. et donc, la résultante de tout cela, c'est que nos succès, on n'a plus la même énergie, on n'a plus la même force, on n'a plus la même réussite. Tout ce qu'on voudrait obtenir, on l'obtient malheureusement de manière beaucoup plus difficile. C'est une manière qu'a Akkadosh Baruch Hu de nous indiquer qu'on s'est écarté de lui. Tous ces soucis quotidiens, toute cette accumulation de problèmes, ce qu'on appelle dans le langage moderne de galère, et quand on voit une succession malheureusement d'échecs, eh bien, ça doit nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on s'est écarté du divin et de la route qui nous amène à lui. Le mois de Elul est un mois propice au Akkadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de nous rapprocher de manière plus facile à lui. Ces 40 jours ne doivent pas être gâchés comme je l'ai dit en début de cours et on doit tout faire pour que justement il soit exploité au maximum pour qu'Akkadosh Baruch Hu continue à rayonner de manière intense à l'intérieur de chacun d'entre nous et qu'on réussisse dans toutes nos entreprises. Alors, les Sélix Hot, cette prière merveilleuse hâtique, ancienne, antique, nous permet justement de nous réveiller car le Rambam nous explique en dehors de, on va dire, de la raison ésotérique et du secret ésotérique que le chauffard que représente, que symbolise, pardon, le chauffard, il y a le fait que sonner le chauffard réveille le tréfonds de nos êtres et nous permet de nous ressaisir, de faire de l'introspection et de reprendre conscience qu'on s'est éloigné de l'Akkadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on a l'habitude pendant ces 40 jours de Sélix Hot de lire ces prières magnifiques en araméen, en hébreu, on demande d'Akkadosh Baruch Hu d'exaucer, de nous pardonner, d'intercéder en notre faveur et on met en avant bien sûr le Srou d'Avraham Israël Véa Kov, Moshe Varon, de Nevi'im, etc. Et donc, il est bien pour ceux qui le peuvent de se lever de bon matin et de venir au Sélix Hot pendant ces 40 jours. Ceux qui ne le peuvent pas, bien sûr, les synagogues organisent aussi avant la tombée de la nuit, avant la Shkira, bien évidemment des Sélix Hot avant Minhaï Harvit que je vous invite à rejoindre. Et ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à ces Sélix Hot verront combien ces moments sont extraordinaires et combien ils sont salvateurs. Amirat à Sélix Hot va t'ahamunim benahat ufkhavana hemmi oriri metalev comme il dit ici le Hakam, le fait de dire ces Sélix Hot de manière posée doucement avec intention comprenant et bien font réveiller le cœur les fachettes et rendre droit tous ces sentiers signeux qu'on a empruntés beaucoup plus que même l'étude de la Torah. Dites les Hachamim que même les Talmidés Hachamim doivent se joindre aux Sélix Hot même s'ils doivent pour cela y consacrer une heure par rapport à leur étude. et donc il est bien pendant ces 40 jours qui sont propices de faire ces Sélix Hot même si on doit faire pour cela pendant cette heure-ci un pas sur l'étude du Shas ou du Zohar comme on a l'habitude de le faire. On a l'habitude de dire dans tout l'Afrique du Nord les Sélix Hot comme elles se présentent et même les morceaux qui sont en araméen. Alors laissez-moi vous expliquer. Le Rav Obadiah Yosef dans Yal Kuch Yosef nous les Marocains le Rav Toledano le Rav Messaz disent autrement il dit que si par exemple on fait les Sélix Hot et qu'il n'y a pas Mignan alors on doit sauter tous les morceaux qui sont en araméen et bien nous les Marocains même quand on n'est pas Mignan même quand on n'est pas 10 quand on n'est pas 10 à la synagogue on a l'habitude de dire et bien ces morceaux en araméen. Je ne rentrerai pas dans les raisons pour lesquelles les Hachamim disent le Rav Obadiah Yosef il prend l'origine de ce qu'il dit dans le Talmud dans lequel il explique que dans le Talmud il est marqué que la personne ne doit pas demander ses besoins en araméen car les Malachim ne comprenant pas l'araméen ne viendront pas à sa ressource. Mais nous les Marocains sans entrer dans les détails sur la base de beaucoup de nos de Potskime et pas mal de Géonime on n'est pas tout à fait d'accord avec cela et donc on dit qu'on a le droit donc si vous vous trouvez dans une petite ville où il n'y a pas assez de personnes pour laisser les hôtes vous pourrez donc dire même les morceaux et vous êtes Marocain bien sûr vous pourrez donc dire même les morceaux d'ailleurs même les Tunisiens même les Algériens ont l'habitude qui sont en araméen par contre ce qu'on n'aura pas le droit de dire c'est bien sûr les Vaya Avor et les Shlosh Esrem Midot donc qu'on n'a pas le droit de dire s'il n'y a pas Minyan car ce sont des Tvarim qui sont Bikdusha et donc on doit avoir Minyan alors bien sûr au moment où on dit Vaya Avor quand on a Minyan le Toker donc celui qui sonne le Toksa ou le Shofar a l'habitude bien sûr de sonner à ce moment là même le Shofar alors au moment où on arrive on ne doit pas dire on a l'habitude de dire bien sûr il s'agit de donc le son du Shofar qu'on a l'habitude de faire il dit il dit ici le Hacham ne sont qu'une habitude qu'on a l'habitude d'avoir pendant dans certains endroits et dans d'autres endroits on n'a pas l'habitude de sonner le Shofar que le jour de Rosh Hashanah pourquoi ? pour que le jour de Rosh Hashanah le son du Shofar soit nouveau et perçu d'une autre manière vous savez quand quelque chose on écoute pour la première fois et bien il nous pénètre de manière encore plus profonde et amène en nous un sourceau et une envie de Tshuva plus forte nous les Marocains ayons cette habitude de sonner les Shofar pendant les 30 jours qui précèdent de Rosh Hashanah et bien sûr pendant les 10 jours à partir de Rosh Hashanah l'effet est toujours le même et c'est toujours avec ce frisson qui nous pénètre qu'on écoute le Shofar et qu'on pense combien on a fauté et combien on s'est écarté de notre créateur combien on a eu tort et combien on regrette car la Tshuva vous le savez le fait de la Tshuva veut dire revenir vers Akkadosh Balokou revenir il y a tout un processus la première des choses c'est de reconnaître en premier la faute parce que quand on reconnaît quelque chose et bien on le corrige quand on reste entêté et on pense qu'on ne faute pas on ne peut pas corriger alors qu'on corrige on reconnaît déjà la faute on regrette en second lieu la faute et en troisième lieu on jure de ne plus la commettre d'ailleurs comment ils disent les Hachamim on sait que quelqu'un est revenu Bichuva réellement c'est quand ils se retrouvent dans les mêmes conditions de faute au même moment au même endroit et qu'ils ne fautent plus et bien c'est là où on est sûr que cette personne Baruch HaShem est maître revenu Bichuva alors alors si les Séléchotes se sont poursuivis jusqu'après l'aube la veille de Rosh Hashanah je le précise la veille de Rosh Hashanah parce que en temps normal avant Rosh Hashanah les Séléchotes on peut les faire j'ai dit avant le coucher du soleil et elles peuvent se poursuivre même le matin après la levée de l'aube mais par contre il y a un problème on aurait pu penser qu'il y a un problème la veille de Rosh Hashanah parce que on va sonner le soir le chauffard et donc on aurait pu se dire que comme les Séléchotes se poursuivent après la levée de après la levée de l'aube on ne pourrait pas alors la Kha nous explique et c'est c'est la Kha si les Séléchotes de la veille de Rosh Hashanah si par exemple Rosh Hashanah on va dire c'est lundi soir et bien lundi matin on fait les Séléchotes et même si ça se poursuit jusqu'à l'aube c'est à dire jusqu'à la montée de l'aube on a le droit de sonner le chauffard qu'on sonne pour les vaillards abordés Séléchotes il n'y a aucun problème pour cela et on dit bien sûr le vidouille puisqu'on sait qu'à Rosh Hashanah on ne fait pas de vidouille et de néphilate à Païm et bien Rosh Hashanah étant donné que c'est un jour de joie c'est vrai que c'est le jour du dîn c'est le jour du jugement un jour qui doit nous faire trembler on va en parler si Dieu veut et bien malgré tout on ne fait pas de vidouille et de néphilate à Païm mais par contre la veille c'est à dire si les Séléchotes se poursuivent jusqu'après la montée de l'aube et bien on a le droit de dire vidouille et néphilate à Païm Talmidim Alomdim Be'Yishivot ça c'est pour les Talmidim voilà donc je crois que tout le reste ne nous concerne pas enfin ne concerne pas la plupart d'entre nous concerne les Talmidim et ceux qui enseignent aux enfants donc ça c'est en ce qui concerne les lois on va parler dans les prochains cours des lois qui concernent bien évidemment Rosh Hashanah etc. là on a parlé juste du Rosh Redel Elul et on va dire juste quelque chose de très important que j'ai lu ici et que j'aimerais que vous écoutiez avec attention vous savez beaucoup de personnes se concentrent et c'est normal sur Rosh Hashanah et sur Yom HaKippurim pour certaines personnes le jour du Yom HaKippurim est le jour le plus important de l'année sachez déjà que c'est vrai que c'est un jour important mais pas plus important que le Shabbat les gens qui pensent qu'on peut être mais Halelim Shabbat peut enfreindre les lois du Shabbat mais par contre Kippur je jeûne bien sachez que c'est plus grave c'est aussi grave on va dire pour ne pas induire en erreur d'être mais Halelim Shabbat que de manger le jour du Yom HaKippurim dans les deux cas on est malheureusement Hayavim Karet Rahmanal Yitzlan et donc arriver le jour du jugement du Rosh Hashanah n'est pas une chose simple vous savez je vais vous donner un exemple si quelqu'un par exemple sait qu'il doit l'O'Adenou se rendre devant le juge pour une affaire civile ou une affaire d'argent ou une autre affaire de justice et bien il va et il sait que par exemple il a rendez-vous avec le juge dans un mois il ne va pas aller à ce rendez-vous et se retrouver devant le juge sans être préparé il est bien évident qu'il va mettre toutes les chances de son côté il va consulter le meilleur des avocats il va prendre le meilleur des conseils il va préparer ses dossiers ses papiers parce qu'il sait que le jour où il va se retrouver devant le juge il devrait être prêt complètement pour pouvoir avoir une chance de sortir indemne et zakai donc et exempté donc de ce jugement de la meilleure manière et pourquoi ça serait différent pour Rosh Hashanah et pour Yom Akhipourim pour la plupart d'entre nous qui le savons et qui sommes proches de l'étude de la Torah et même pour les autres personnes on sait que à Kadosh Baruchoum et l'Echmalche à Melachim et bien le jour de Rosh Hashanah et Yom Akhipourim il va nous juger selon nos actes et il ne va pas nous faire de cadeaux et que quelqu'un pour s'en sortir à Rosh Hashanah devra avoir une somme d'actes positifs supérieure à ceux qui sont négatifs et donc pour les personnes qui sont intelligentes et qui sont honnêtes avec elles-mêmes et qui savent que malheureusement la balance ne pense pas en leur faveur ils ont la possibilité à Rabotai à partir du Rosh Hodesh Elul jusqu'au jour de Rosh Hashanah et ensuite on va voir la période entre Rosh Hashanah et Yom Akhipourim qui est une période aussi particulière de pouvoir faire en sorte d'augmenter la somme de leur mitzvot pour faire pencher la balance du côté positif pourquoi gâchler ça et chaque jour du mois de Elul et des Arbaim dont j'ai parlé sont des jours où on peut amener on va dire une on va dire quelque chose de positif pour le jour de Rosh Hashanah vous savez que l'origine de ces 40 jours de Teshuvah remonte je ne l'ai pas expliqué j'en m'excuse remonte à Moshe Rabbeinu à l'Ava Shalom quand il est monté en fait il y a eu deux fois 40 jours les Haramés nous expliquent que nous malheureusement ces 40 jours qui sont bénéfiques auraient pu être beaucoup plus bénéfiques encore si l'Ebné Israël n'avait pas fauté avec la faute du Vaudor les 40 premiers jours où Moshe Rabbeinu est monté pour aller chercher les premières tables de la loi et qu'il est redescendu ces 40 premiers jours il avait aussi prié à Kadosh Baruch Hu et donc normalement c'est ces 40 premiers jours qu'on aurait dû recevoir et malheureusement quand il est redescendu avec la faute du Hegel à Kadosh Baruch Hu a voulu que Dieu en préserve les Sônes et Israël éliminer son peuple et c'est Moshe Rabbeinu qui a prié très fort pendant ces 40 jours tous les jours avec une prière différente qui a fait annuler la Xéra donc vous imaginez les Haramim nous disent que ces 40 jours ont été statués de manière définitive comme étant des jours propices et au même titre que Moshe Rabbeinu a prié et a obtenu le pardon pour son peuple et bien nous-mêmes les siècles des siècles et des siècles des milliers d'années après et bien ces jours-là sont propices à notre pardon et on doit car il y a une énergie de pardon qui se dégage et qui s'est dégagée depuis l'époque de Moshe Rabbeinu à la Vacham jusqu'à nos jours et pour arriver au jour de Rosh Hashanah le plus près près P-R-E-T avec un accent circonflègue possible et bien on doit tous les jours faire en sorte par nos prières et notre rapprochement de nous préparer à ce à Rosh Hashanah et Yom Akhipourim et laissez-moi vous dire et lire ce que dit ici le Hacham dans Kovets Inyanim il dit comme ça venons rappelons-nous que les 40 jours du mois de Elul en fait au total il y a 30 jours du mois de Elul et les 10 mois de Tshuva sont des jours d'agrément agré à nos prières qui vont créer ces 40 jours-là écoutez bien ce que je vous dis vont fabriquer le pardon du jour du Yom Akhipourim alors pour ceux qui pensent qu'arriver directement au jour du Yom Akhipourim sans être prêt et sans avoir préparé son pardon ils se trompent lourdement beaucoup de personnes je l'ai dit tout à l'heure pensent que le jour le plus important de l'année c'est Yom Akhipourim que je peux faire tout ce que je veux pendant l'année et le jour du Yom Akhipourim venir à la Sinaog et demander pardon c'est vrai que c'est important de venir à Yom Akhipourim c'est vrai que même si on ne vient pas malheureusement à la Sinaog pendant toute l'année qu'Hachem Yerahem Akadosh Baruch envoie ces personnes la Tshuva Chelema et qu'ils reviennent dans le Giroud c'est vrai que c'est bien de venir à Yom Akhipourim mais ils se trompent lourdement s'ils pensent qu'en venant à 4 heures le jour du Yom Akhipourim et en entendant le chauffard tout par miracle va être réparé et le pardon va être accordé alors s'il est vrai alors s'il est vrai qu'après Yom Akhipourim on vive encore dans l'opulence dans la dans la comment dirais-je dans la réussite le succès la bonne santé une année de plus qu'on se trompe qu'on se trompe pas en pensant que finalement mon astuce elle a marché et finalement venir tard le jour du Yom Akhipourim suffit c'est parce que Hakadosh Baruch Hu qui est Rahum et Hanoun nous laisse la possibilité encore l'année d'après de nous rattraper mais la patience de Hakadosh Baruch Hu elle a sa limite et donc on peut pas venir quand on a fauté toute l'année se présenter sans être préparé et sans avoir regretté ces 40 jours sont des 40 jours propices à cette préparation comme il dit ici le tzadik et le hacham et c'est eux qui vont nous permettre de fabriquer la botaille la méhila haqdola c'est à dire le grand pardon du jour à Yom Akhipourim vous savez que mon cher Abbé nous est monté et redescendu le jour du Yom Akhipourim où Hakadosh Baruch Hu lui a dit je t'ai pardonné comme tu l'as demandé et donc je ne vais pas éliminer Son et Israël mais Moshé Rabbe nous a travaillé pour cela et chaque jour il a prié de manière différente et il a créé par son travail et bien le pardon de Hakadosh Baruch Hu vous imaginez un peu la faute du Vaudor après qu'Hakadosh Baruch Hu soit paru sur le mont Sinai après qu'ils aient vu tous ces miracles de la sortie d'Egypte des diplés de tous les miracles de la manne du BR de tout ce qu'on a vu et tout ce que cette génération a pu voir venir de manière effrontée comme la mariée qui a trompé son mari sous sa roupa vous imaginez un peu la fureur du mari le mari c'est Hakadosh Baruch Hu Kivyachol et Knesset Israël c'est l'épouse on s'est marié avec Hakadosh Baruch Hu le jour de Matan Torah et on a trompé Kivyachol Hakadosh Baruch Hu en allant adorer un veau d'or après tout ce qu'il a fait pour nous donc vous imaginez la colère divine et Moshé Rabbeinu a réussi par sa prière pendant ces 40 jours jusqu'au moment où Hakadosh Baruch Hu lui a dit salati j'ai pardonné comme tu me l'as demandé et bien cette énergie qu'a créée Moshé Rabbeinu cette énergie réparatrice qu'il a puisée en lui tous les jours pour arriver à ce Yom HaKippurim il nous donne il nous a donné la possibilité de la retrouver en 2021 n'est-il pas péché Hasvé Halila n'est-il pas regrettable de la louper c'est ce qu'il dit ici le Tzadik on doit exploiter chaque jour de ce mois qui qu'on yom chez Yom HaKippurim car tout le jour tout le jour qu'on loupera au mois de Elul Yom HaKippurim sera à déduire de notre préparation du jour du Yom HaKippurim regardez ce que je vais vous dire ce qu'il nous explique ce Hacham c'est extraordinaire il nous dit c'est nous-mêmes qui créons notre propre Yom HaKippurim vous vous rendez compte de ce qu'il nous dit c'est-à-dire que nous on pensait que Yom HaKippurim c'était un jour c'est vrai destiné déjà c'est vrai c'est vrai c'est marqué car ce jour-là Akadosh Baruch Hu vous purifiera Mikvei Israël Akadosh Baruch Hu c'est le Mikvei Akadosh Baruch Hu comme le Mikvei purifie la femme après ses jours de séparation comme le Mikvei purifie l'homme et comme il purifia l'époque du Betamikdash Akadosh Baruch Hu purifie l'homme Israël par son feu sain quand on se rapproche de lui c'est vrai c'est magique Yom HaKippurim le rabbin Chetri dit que c'est comme une douche que l'on prend mais les choses ne sont pas si simples que ça à la botagne on doit préparer notre Yom HaKippurim c'est nous qui fabriquons notre Merila le jour du Yom HaKippurim et quand pendant tous ces 40 jours du Rosh Hodesh Elul jusqu'à Yom HaKippurim on s'est levé pour laisser les Hodesh on a fait nos prières on a changé nos habitudes on n'avait pas l'habitude de prier Minha on a ajouté Minha on n'avait pas l'habitude de mettre nos téfilines on a pris 10 minutes dans la journée on a mis nos téfilines on n'avait pas l'habitude de mettre on s'est mis à faire on n'avait pas l'habitude de mettre la kippa en mangeant on a mis la kippa en mangeant on avait pour les plus forts et plus assidus on faisait notre Amida en 2 minutes on a décidé de nous concentrer plus et de faire notre Amida en 7, 8, 10 minutes on n'avait pas l'habitude d'aller dans les Chirurim on a pris sur nous pour aller tous les jours dans les Chirurim on a augmenté comment on dit la l'erret mais hayl el hayl on a montré à Kadosh Baruch Hu qu'on voulait se rapprocher de lui en sacrifiant une partie supplémentaire de notre matérialité en renonçant à manger plus en dormant moins etc tous ces sacrifices de notre matérialité prouvent à Kadosh Baruch Hu qu'on veut se rapprocher de lui en plus la prière avec Kavana avec intention en pleurant en regrettant tous les jours les fautes qu'on a fait et bien on arrive le jour du Amma Kippurim avec plus de préparation et beaucoup plus de chance que notre méhila soit agré alors on va continuer Be'ezat HaShem dans les cours qui vont venir on va parler de tout cela en détail ce premier cours n'est qu'un cours on va dire de retrouvailles un cours où j'ai voulu et j'espère avoir réussi vous faire entrer entrer en vous l'énergie l'envie la joie de ce nous offre la possibilité de pouvoir être proche de lui plus facilement sans que malheureusement les procurateurs bloquent nos prières puisqu'il vient à notre rencontre comme le roi sort de son palais que vous profitiez tous de la manière la plus intense en suivant les conseils que nos Hakamim nous donnent et que Be'ezat HaShem votre serviteur vous donnera aussi et que on arrive à Rosh Hashanah et le jour de Yom prêt et lavé de nos péchés Amen et Amen encore une fois demandons à Kadosh Baruchou sur tous les Kéilod dans le monde entier et ainsi que tous les Hulim du Am Israël et mon ami Rabbi Amran Abda Amran Ben Meir Amin à bientôt mes chers amis